Vous la jeudi belle dame, je suis tombée d'un seul coup sous le charme, vous avez mis le bonheur en mon âme, et mon coeur en est noir, et vous... Et salut ! Avez-vous lu le Rouge et le Noir de Stendhal ? Non parce qu'aujourd'hui on va parler du Rouge et le Noir de la comédie musicale qui est l'adaptation qui se joue en ce moment jusqu'au 31 janvier au Palace à Paris et qui sera ensuite en tournée dans toute la France. Or si vous nous suivez sur les réseaux sociaux avec Nin et notamment sur Twitter et Snapchat, vous savez forcément qu'on a eu un petit béguin pour la comédie musicale. Un tout petit. Bref, du coup aujourd'hui je vous propose de rentrer dans les coulisses avec moi et de rencontrer une partie de la troupe de cette super comédie musicale que je vous conseille fortement d'aller voir. On va retrouver un personnage que vous avez déjà vu sur la chaîne puisqu'il est également booktuber, j'ai nommé le grand Patrice McTave qui est aussi acteur dans la troupe du Rouge et du Noir. Et oui. Première question. As-tu lu le Rouge et le Noir ? Oui, j'ai lu le Rouge et le Noir, mais au lycée. Penses-tu que l'adaptation de la comédie musicale est fidèle au livre et pourquoi as-tu voulu jouer dedans ? Ouais, on est assez fidèles, on a les enjeux, l'itinéraire du personnage et une intrigue resserrée sur un spectacle, donc c'était super intéressant. Mais moi j'ai voulu bosser avec le metteur en scène, c'est lui qui m'a proposé le rôle. Et j'avais déjà travaillé avec lui sur un spectacle précédent, sur Miss Tinguette, et j'ai totalement confiance en lui. Et puis je sais que pour avoir lu le Rouge et le Noir, en en ayant eu encore des souvenirs du lycée, je me dis que ça se prêtait le thème. Et tout ça se prêtait vraiment au spectacle musical avec ce titre linéaire de héros qui filment mal. Et donc j'ai tout de suite voulu le faire parce que franchement j'avais confiance et en l'équipe de production avec qui j'avais déjà travaillé, et avec le livret, et avec tout. Enfin voilà, c'était la famille, donc j'avais vraiment vraiment envie de bosser encore avec eux. Mais c'est un thème bien de la littérature pour adapter sous forme de campagne épique. Trouves-tu que le Valneau que tu incarnes est fidèle à celui qu'on retrouve dans le livre ? Quand on voit ce que l'on voit, on se dit qu'il ne faut pas voler. Quand on sait, on se sait qu'on sait, on se dit qu'il faudrait réagir. Non, absolument pas. Non, ils n'ont rien, rien, rien à voir. Le personnage a été adapté, c'est-à-dire élargi, développé plutôt. Développé pour cet intrigue. Souvent dans les adaptations, on mixe des personnages, on en enlève, on en rajoute. Et ce personnage, dans l'œuvre originale de Stendhal, est présent qu'à Verrière. Une toute petite anecdote presque. Mais on a voulu, comme il fallait un méchant pour une intrigue, voilà. Ils ont décidé de développer autour de ce personnage. Mais il y a beaucoup de choses dans les grandes lignes. Mais après, comme moi je l'ai adapté à moi et que je l'ai fait avec ma personnalité, il n'est certainement pas comme Stendhal l'avait dessiné. Il est comme je l'ai dessiné moi, avec le metteur en scène. Avez-tu passé le casting pour le personnage de Valneau ? Non, je n'ai pas passé le casting pour Valneau. On m'a proposé le rôle directement. J'ai passé le casting un peu avant, pour le rôle du Marquis de la Molle et de Monsieur de Ranal. J'ai fait une proposition totalement à l'opposé de ce qu'il cherchait, mais c'était bien. Et François Marapier me disait en direct, je te propose le rôle de Valneau finalement. Si tu fais des vidéos booktube, est-ce que ça veut vraiment dire que tu aimes lire ? Oui, 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 j'aime bien lire. Je n'ai pas toujours aimé lire. J'ai vraiment lu très tard au collège ou au lycée et ça me saoule de lire. À part, peut-être, oui, j'ai dû me passionner un peu pour Zola, je crois, à un moment donné, parce que c'était une force à le faire. Cette écriture, ce truc, nous faisait déjà voyager un peu dans l'imagination. Mais après, très vite, après le collège, tout ça, très vite, je ne voulais plus trop lire. J'ai lu bien après le bac pour rattraper tout mon retard. Et donc, quand j'ai découvert Booktube, tout ça, je me suis dit, putain, mais c'est quand même vachement bien. Il y avait un côté scolaire en moi qui avait envie de faire des fiches de lecture. Et donc, voilà, je me suis remis à lire et à me structurer pour faire des vidéos. Et voilà, j'ai cherché d'où venaient toutes mes inspirations, tout ça. J'ai essayé d'en faire un truc créatif. Quels sont tes projets pour la suite ? On va faire déjà une tournée avec le Rouge et le Noir, qui va se passer peut-être sur un an, un petit peu plus. Je vais essayer de dégager du temps à côté pour écrire mon projet, comme une musicale à moi. Je suis déjà en train de le faire. Et puis, il faut que je dégage du temps sérieusement pour faire mes vidéos et développer ma chaîne à fond. Et enfin, puisqu'on est sur Booktube, vends-nous le spectacle du Rouge et le Noir en une minute, comme si tu vendais un livre sur Booktube. Et salut ! Alors, je vais vous donner envie d'aller voir le Rouge et le Noir. C'est très simple, il y a plein de gens géniaux dans le Rouge et le Noir. Bon, ça, c'est moi, évidemment. Ça, c'est Elsa Perusin qui joue Ma Femme. On a Michel Le Rousseau, extraordinaire comédien, qui joue Le Marquis de la Moule. On a Johan Lhonnet, vu dans The Voice, qui joue Géronimo, le conteur. On a Nin, ah non, il ne fait pas partie du spectacle. Mais c'est sympa, on pourrait très bien la voir. Et donc voilà, c'est un spectacle moderne, interactif. Il y a des écrans, il y a du théâtre. Et voilà. Je vous ferai bien un résumé du Rouge et le Noir de Stendhal, mais tout le monde s'en fout, il fait 600 pages. Donc allez voir le film avec Gérard Philippe et ça sera très très bien. Gérard Philippe et ça sera 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 très bien. Je suis encore en train. Oh, pourquoi ça ne me surprend pas ? Il s'est tout fait ! Qui est en train de mourir ? Le plus farceur ? Ah, le plus farceur ! Sur le spectacle ? Michel est un petit peu farceur. Tu trouves ? Oui, Michel. Oui, Michel, je fais un peu. On fait quelques farces, des fois. Un petit... Un petit farcichou. C'est mouche. On fait des gueules sur scène et tout. C'est vrai. Contre moi, mon cœur va sans mon âme. Applaudissements C'est donc déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, si vous avez l'occasion d'aller voir cette comédie musicale, n'hésitez surtout pas. Nous, on y est allé trois fois pour vous dire à quel point on est... Voilà. C'était vraiment, vraiment, vraiment à chaque fois de super moments. En plus, la troupe est très sympa comme vous avez pu le voir. Bref. En attendant, je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Si t'as envie de bien te marrer, je te conseille d'aller voir la vidéo qu'on a fait sur la chaîne de Nin. On a refait le même challenge avec toute la troupe et alors là, je t'assure, ça envoie du lourd. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...